Malgré le fait qu'il soit lui-même un être humain, Varvatos est acclamé par ceux qui le connaissent comme le seigneur démon Varvatos. Il a déjà vaincu tous ses ennemis qui étaient capables de le vaincre. A cause de cela, tout le monde, y compris son meilleur ami, a cessé de le traiter comme un être humain. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est goûter à la défaite. Pour y parvenir, il élabore un plan pour se réincarner. Ainsi, le seigneur démon Varvatos se réincarne en Ardmétéor, le fils d'un couple tout à fait ordinaire vivant dans une petite ville de campagne tout à fait ordinaire. Comme dans sa vie précédente, il a une santé décente, de l'endurance et de l'athlétisme. Mais maintenant, lui, Ardmétéor, a un rêve. Il veut trouver une personne qui ne le regardera pas avec crainte. Quelqu'un qui nourra une amitié avec lui en tant qu'égal. Ard fait des pas de bébé pour réaliser son rêve. Tout d'abord, il essaie de se lier d'amitié avec quelques-uns des enfants du village, mais pour une raison quelconque, il les effraie. Cela ne le décourage cependant pas. Ensuite, il se risque en ville et tente d'approcher un groupe de jeunes filles, mais il est submergé par l'anxiété. Au point que son estomac lui fait mal. Cela ne fait cependant pas grand-chose pour ébranler sa confiance. Débordant de fierté de son ancienne gloire en tant qu'homme le plus puissant, il rassemble le courage et interpelle les filles. D'un ton autoritaire, il leur demande d'être son ami. Et en échange, il leur donnera la moitié du monde. Maintenant, s'il était Varvatos, ce serait une tâche facile, mais en tant qu'arde, ce n'est rien d'autre qu'une promesse en l'air. Il est une fois de plus confronté à l'échec, et les filles terrifiées s'enfuient toutes. Il exprime sa colère et sa frustration en utilisant sa magie pour détruire les arbres de la forêt. Pendant qu'il réfléchit à ce qu'il pourrait faire pour se rapprocher de son objectif, il est abordé par Sir Olyde, le maire, qui lui demande ce qui ne va pas. Lorsqu'arde demande des conseils pour se faire des amis avec les autres, le maire lui dit simplement de se rappeler d'être gentil et respectueux, quel que soit le type de personne avec laquelle il interagit. Ard trouve ce conseil utile et retrouve son moral élevé. Il part quelque part avec un sourire sur le visage. Ses parents entendent par hasard sa conversation avec Sir Olyde et disent aux mères que leur fils peut parfois être un peu étrange. Quant à Ard, il retrouve les enfants du village et applique le conseil qu'il vient de recevoir. Et ainsi, il devient excessivement formel et respectueux dans son approche, laissant les enfants du village perplexes. Il essaie également de se lier d'amitié avec les jeunes filles, mais les résultats sont les mêmes, elles s'enfuient simplement loin de lui. Dans sa frustration, Ard retourne dans la forêt pour déverser sa colère sur les pauvres arbres. Mais au milieu de sa crise, il entend le cri d'une jeune fille venant de loin. En utilisant sa magie, il vole dans la direction des cris et trouve une jeune fille en train de combattre un loup toute seule. Elle semble avoir du mal, mais selon Ard, ce n'est pas le genre de monstre avec lequel on a généralement du mal à se battre. Il en conclut alors que la jeune fille se défoule comme lui. Chez les Météores, Sir Olyde est accueillée en tant qu'invité par les parents d'Ard. Il mentionne que sa fille s'est complètement repliée en raison du harcèlement et des ragots. Madame Météore dit qu'elle comprend pourquoi sa fille se replie, bien qu'elle ne puisse rien faire à propos de son lignage. Pendant ce temps, la jeune fille finit enfin par vaincre le loup en utilisant la magie de la foudre. Elle remarque qu'Ard l'observe et sursaute. Elle lui demande ce qu'il veut, et il la complimente en disant que ce qu'elle a fait était vraiment magnifique. Ard réfléchit à la manière dont il devrait l'approcher et envisage des moyens de le faire en douceur. Mais à la fin, il utilise simplement son approche directe et lui demande d'être son ami. Malheureusement, la jeune fille répond de manière hostile en affirmant qu'il ne sait rien d'elle. Elle s'enfuit en pleurant, laissant un Ard très perplexe. La fille est Iréna, et elle n'est autre que la fille de Sir Olyde. Ard l'apprend dès qu'il rentre chez lui et depuis ce jour, Ard n'a cessé de suivre Iréna partout où elle va, dans l'espoir de devenir son amie. Mais Ard pousse la gentillesse et le respect à l'extrême. Il en fait trop, et au lieu d'obtenir les résultats espérés, il met mal à l'aise Iréna de plus en plus. Jour après jour, elle rejette son offre d'amitié, mais Ard jure de ne jamais abandonner. Une nuit, un groupe de gobelins attaque leur village. Ard demande à son père ce qui a provoqué cela, et il lui répond que le noyau du donjon de la montagne fait des siennes. Au milieu de tout ce chaos, Sir Olyde demande de l'aide au père d'Ard, Jacques. Le maire dit qu'Iréna était dans les montagnes et n'est toujours pas rentrée. Ard entend cela et se sent coupable, pensant qu'elle a dû aller dans les montagnes parce qu'il la poursuivait. Avec cela, il se porte volontaire pour aller la trouver. Dans les montagnes, Iréna est encerclée par un groupe de gobelins. Malgré sa peur tremblant, elle trouve encore le courage de ramasser une épée et tente de les combattre de front. Bien sûr, la fille sait à quel point c'est futile, et quand elle réalise qu'elle n'a personne pour l'aider, elle se rend, disant aux gobelins qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent d'elle. Mais juste au moment où les gobelins s'apprêtent à l'attaquer, elle crie désespérément, suppliant quelqu'un de l'aider. Heureusement, Ard arrive juste à temps pour porter un coup dévastateur aux gobelins. Il annile les monstres tout seul, mais au lieu de le remercier, Iréna lui demande pourquoi il l'a sauvée. Elle ajoute même qu'elle voulait mourir. Ard la console en disant qu'il est prêt à écouter, mais elle insiste sur le fait qu'il ne pourrait jamais comprendre ce qu'elle ressent. Avec les souvenirs de sa vie passée en tant que Varvatos qui joue dans son esprit, il rétorque qu'il sait ce que c'est que d'être seul, d'être isolé de tous les autres. C'est pourquoi il veut être son ami. Il lui assure même qu'il ne la trahira jamais. Bien qu'Iréna proteste en disant qu'elle est égoïste, peu intelligente et ennuyeuse, Ard n'est pas d'accord car il la trouve agréable à côtoyer. Maintenant qu'elle n'a plus d'arguments, Iréna cède enfin et lui fait promettre d'être son ami pour toujours. Ard le jure au nom du seigneur démon Varvatos, et ainsi, les deux deviennent enfin amis. Plusieurs années plus tard, Ard et Iréna sont désormais adolescents. Un matin, Iréna fait irruption dans la chambre d'Ard mais le trouve encore endormi. Plus tard, Ard se réveille pour trouver Iréna à ses côtés dans son lit. Ard la réprimante de s'être faufilée dans son lit. Elle ignore cela et avec un sourire joyeux, elle dit à Ard de s'inscrire à l'académie de magie avec elle et il accepte. Ard et Iréna s'inscrivent à l'académie nationale de magie de la ville. Comme ils avaient vaincu le groupe de gobelins qui avaient tenté d'attaquer Iréna il y a quelques années, l'académie a décidé de les exempter de l'examen pratique. Et maintenant, tout ce qu'il leur reste à faire, c'est l'examen écrit. Lorsque les résultats de l'examen sont publiés, Iréna voit facilement son nom sur la liste des admis. Ard, cependant, ne trouve pas son nom. Il commence à paniquer, mais Iréna finit par trouver son nom aussi. Mais il a eu un score de zéro. Le directeur explique que les réponses d'Ard étaient toutes incorrectes mais seulement selon les normes de l'idéologie moderne. En d'autres termes, ces réponses dépassaient largement ce que les concepteurs de l'examen avaient hypothétisé. Même les magiciens de rang le plus élevé n'auraient jamais pu penser aux idées qu'il avait formulées. Le directeur mentionne également Card et le fils de Jacques et Carla Météor, qui ont détruit le dieu malfaisant ressuscité et protégé la paix de la capitale royale. Il semble Card soit ignorant de l'acte héroïque de ses parents. Sir O'Lil y a également participé, de sorte Card et Iréna viennent tous deux d'un milieu héroïque. Malgré son désir de vivre une vie complètement ordinaire, Ard soit destiné à un destin extraordinaire en raison de ses parents et de ses propres compétences exceptionnelles. Lors Card et Iréna arrivent dans leur classe, ils sont accueillis par une foule d'élèves qui veulent se rapprocher d'eux. Mais dans le coin de la pièce, une succube est maltraitée par un homme qui se présente comme Heraldo Spencer. Iréna intervient, alors Heraldo réplique que la fille appartient à la famille d'un comte qui sert sa famille, ce qui en fait sa servante. Ard intervient alors, demandant à Heraldo de s'excuser auprès de la succube. Alors il défie Ard à un duel, disant que si Ard parvient à le battre, alors peut-être qu'il écoutera ce qu'il a à dire. Iréna le prévient alors qu'Heraldo a assez de pouvoir pour devenir le plus jeune homme à obtenir le rang square au sein du royaume. Avant même qu'un duel ne puisse commencer, l'enseignant arrive. D'un seul coup d'œil, Ard reconnaît immédiatement Lady Olivia, l'une de ses principales générales en tant que seigneur démon Varvatos. Il pense qu'Olivia serait furieuse contre Varvatos pour avoir soudainement abandonné son poste et s'être réincarné. A cause de cela, il entre en mode panique lorsqu'elle lui parle. Olivia permet le duel entre les deux élèves, alors Heraldo l'attaque immédiatement, mais Ard crée une barrière sans effort. Cela irrite Heraldo, l'incitant à augmenter la puissance de son attaque. Pourtant, Ard parvient à bloquer cela tout en ayant l'impression que son adversaire donne des noms de haut niveau à des attaques de bas niveau. Lorsque vient le tour d'Ard de riposter, il active un sort de haut niveau, puis en lance un autre pour l'accompagner. Cela conduit à une défaite facile d'Heraldo, qui se termine par ses excuses à la succube. Le public est stupéfait, il n'aurait jamais pu prévoir qu'un garçon de la campagne battrait un élève aussi distingué. Malheureusement, la démonstration spectaculaire suscite la curiosité morbide de Lady Olivia. Avec son comportement fortement imposant, elle se rapproche d'Ard et lui dit qu'il a lancé deux sorts magiques à la fois lors de son attaque. Les autres élèves sont surpris d'entendre cela, et Ard de plus en plus nerveux réplique que lancer deux sorts n'est rien d'impressionnant. A cela, Lady Olivia dit qu'à leur époque, lancer deux sorts est ce qu'ils appellent une compétence perdue. Alors comment diable Ard a-t-il pu utiliser une compétence perdue ? Ard est sans voix. Mais heureusement pour lui, Lady Olivia le laisse tranquille, disant qu'elle obtiendra cette information de lui un jour. Le lendemain, leur cours commence enfin. Lady Olivia leur demande de former des groupes de trois. Comme prévu, tout le monde veut être dans le même groupe qu'Ard et Iréna, mais ils décident de créer un groupe avec la succube, Ginny. Pour ce cours, leur mission est de descendre au troisième étage, de tuer un loup noir, de lui prendre sa peau, et de la ramener. Le groupe d'Ard commence sa mission, et ils rencontrent immédiatement un groupe de loups noirs. Ard et Iréna les ont vaincus facilement, mais ils les ont réduits en cendres. Ginny est impressionnée par leur démonstration, et elle s'excuse de les avoir ralentis. Voulant l'aider à renforcer sa confiance en elle, Ard propose qu'elle prenne des leçons de lui. Bien que Ginny pense qu'elle ne vaille pas la peine, Iréna la convainc et l'appelle même leur amie. Ard commence à enseigner les bases à Ginny. Après quelques tentatives ratées, Ginny doute d'elle-même et doute de sa capacité à réussir. Un loup noir solitaire s'approche, et Ard le vint en utilisant une astuce qu'il a créée. Les deux filles sont stupéfaites. Elles n'ont jamais vu une telle magie auparavant. Il leur dit qu'elles peuvent aussi utiliser la magie qu'il vient de faire, qui s'appelle, la magie de script. En suivant attentivement les conseils d'Ard, Ginny réussit à vaincre un loup noir. Alors qu'il célèbre cette petite victoire, le sol s'ouvre soudainement, et ils sont aspirés dans un trou de donjon. Ils tombent au niveau le plus bas, qui est le repère d'un minotaure. Malgré le danger de la situation, Ard ne perd pas son calme. Au lieu de cela, il utilise cela comme une opportunité pour enseigner aux deux filles comment fonctionne la magie de script, tout en battant le minotaure en même temps. Il convainc Ginny de porter le coup final. Et bien que ses doutes personnels obscurcissent initialement son jugement, elle les surmonte et réussit à vaincre le minotaure. Au lieu de la peau d'un loup noir, le groupe d'Ard présente les cornes du minotaure à Lady Olivia. Les filles mentionnent qu'elles ont vaincu le boss de l'étage grâce à la magie de script d'Ard, mais Ard ignore cela, disant qu'elles ont combattu à mort pour gagner. Il ne veut pas que Lady Olivia, de toutes les personnes, sache sur la magie qu'il a créée lui-même. Heraldo trouve une autre opportunité pour harceler Ginny, mais Ginny se défend et défend ses amis cette fois. Ard est heureux de voir cela, heureux qu'il ait Iréna et gagner un autre ami alors qu'ils étaient si seuls dans le monde. Mais juste quand il pensait que la journée était déjà terminée, Lady Olivia l'emmène à part pour avoir une longue conversation avec lui. Lady Olivia emmène Ard chez le directeur, qui lui demande de participer à l'événement de combat des étudiants. La reine y sera présente. Alors il veut qu'Ard fasse un acte splendide pour elle. Il refuse poliment cela, mais le directeur explique que l'événement de combat est une occasion de plaider pour un budget plus important. Ard devine correctement que le directeur veut l'utiliser comme un outil pour obtenir plus de financement. En fin de compte, il demande à l'homme de lui donner un peu de temps pour y réfléchir. Cela laisse Ard coincer entre le marteau et l'enclume, s'il refuse la faveur, alors l'académie pourrait lui retirer sa bourse. S'il participe à l'événement, il risque de révéler son identité à Lady Olivia. Alors qu'il marche dans le couloir, Ginny s'approche de lui. Elle lui demande un rendez-vous après l'école, ce qu'il accepte. Iréna les interrompt, disant qu'elle veut aussi sortir, Ginny approuve cela, alors les trois partent en rendez-vous. Il regarde une pièce de théâtre représentant les exploits puissants du seigneur démon Varvatos, qui bien sûr, a pris beaucoup de liberté créative dans sa représentation. Ard finit épuisée d'avoir à revivre sa vie passée et à critiquer la pièce. Ginny dit qu'elle n'aurait pas aimé la pièce sans Ard à ses côtés et lui attrape le bras, sa poitrine près de lui. Il semble que ses capacités de succube commencent à se manifester. Iréna ne veut pas laisser Ginny la surpasser. Alors elle lui attrape l'autre main et demande qu'ils aillent manger. En passant par une ruelle sombre, Ard et Iréna voient un groupe d'hommes encapuchonnés parler de la façon dont la reine sera bientôt entre leurs mains. L'un d'eux dit même que lorsque leur cercle magique sera complet, la reine ne s'en sortira pas indemne. À l'armée, les trois suivent les hommes suspects dans les égouts, où ils sont accueillis par d'autres d'entre eux. Ils sont tombés dans le piège du groupe, mais Ard reste calme, disant que les hommes n'ont aucune intention de les tuer car ils veulent juste les kidnapper. Avant qu'ils puissent finir de parler, il est enveloppé de flammes. Tandis qu'un des hommes réplique moqueusement qu'ils n'ont pas besoin de garder en vie tout le monde sauf leur cible. La chaleur ne semble pas déranger Ard, les flammes s'éteignent, et ils contre-attaquent en détruisant le cercle magique que leurs ennemis ont créé. L'un des hommes se transforme en démon et s'enfuit, tandis que les autres restent à terre, blessés par l'attaque d'Ard. Étant capable de voler, il poursuit le démon à la surface. Les gens qui ont vu le monstre paniquent, mais Ard les calme et évite une peur généralisée en disant qu'il est le fils de Jacques Météor. Les gens savent qui est son père, alors ils se rassurent en sachant qu'il va vaincre le démon. Après avoir réussi à vaincre le démon, Ard, accompagné d'Irénat et de Ginny, obtient une audience avec la reine majestueuse et noble elle-même. Soudain, Iréna se comporte de manière informelle autour de la reine en l'appelant par son surnom. Tout le monde en présence de la reine est stupéfait, mais avant qu'ils ne sortent leur fourche, Iréna insiste pour dire qu'elle et la reine sont amies. La reine rosarie de cela, disant qu'Irénat n'a pas changé. Elle annonce qu'Irénat est son amie, alors agir de manière informelle autour d'elle est permis. Pour ses actes de bravoure ce jour-là, Ard reçoit une récompense, y compris un dîner royal, et il gagne la faveur de la reine. Sous-titrage Société Radio-Canada